Salut les c'est tous et c'était bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end dans notre compagnie peut-être pour le Jameer Intercontinental et un bon lundi. Comme tous les mardis ou presque, on est parti pour un tour de la maintenance et quelques nouveautés sur Sanseya Awakening. La nouvelle bannière qui arrivera demain, il s'agit d'un rerun et c'est tout naturel après Persephone. Un rerun Next Dimension et on va voir dans cette Cosmo News que c'est pas forcément anodin. Il s'agit d'un rerun de Gestalt et d'Alohn Hades. Alors évidemment, Alône, on ne le présente plus. Le personnage est excellent, il est polyvalent, il est puissant, il va dans tout, il fait le taf, il peut retourner une game. Gestalt, bien plus dur à intégrer, ça reste un personnage qui n'est pas mauvais mais qui est plus difficile à intégrer. A vous de voir, si vous n'avez pas Alône, comme c'est un EX et que Gestalt est un S, en théorie, les taux de drop sont séparés. Donc il y a bel et bien un hop pour les deux personnages. Alône, si vous ne l'avez pas, pourquoi pas tenter d'aller le chercher ? On rappelle que normalement, Tsuikyo ne devrait pas tarder à arriver. Et de nouveau, je ne vous dis pas ça pour rien. En effet, on va tout de suite continuer sur le patch mais je vous montre là le temple de Tsuikyo qui se trouve être le même temple que Gestalt. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir Gestalt pour le monter et booster le temple en attendant Tsuikyo, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est peut-être pas anodin la possibilité d'aller chercher Gestalt. Évidemment, il partage le temple avec Destol et Caïn, avec le temple Next Dimension, quoi. Mais voilà, si vous n'avez pas Gestalt, que vraiment vous misez tout sur Tsuikyo, que vous le trouvez incroyable, ce qui est plutôt justifié, et que vous voulez vraiment avoir un max de possibilités avec le temple, eh bien, Gestalt, il va falloir l'avoir pour pouvoir avoir le temple full avec seulement, pour l'instant, 4 personnages. Retour du côté de la maintenance avec un nouvel RC. Il était attendu de pied ferme, un personnage qu'on nous avait offert et qu'a priori, en plus, on va nous réoffrir au cas où, pour EPCSkill, il s'agit du RC d'Aiolia God Close. Alors, le RC a été pour la première fois décrit dans la mage en anglais. Je vais vous donner ensuite une traduction que j'ai trouvée sur Facebook et ensuite qui m'a été repartagée, etc., etc., par Cyril, toujours. Merci à lui. Quand il est éveillé, Aiolia a des chances d'envoyer des attaques supplémentaires lorsqu'il réalise une action faisant plus de dégâts et affaiblissant les ennemis, l'attaque et la défense des ennemis, et augmentant ses propres dégâts et sa résistance au crit. Alors, bon, ça, c'est un petit peu traduit à l'arrache. Traduction en français, vaguement, attendons de voir, évidemment. Après chaque action, il va augmenter sa vitesse de 25%. Donc, ça, déjà, c'est pas mal du tout. On va gagner en speed avec le Aiolia à chaque fois. Il y a 65% de chances qu'Aiolia utilise une attaque de base ou une de ses attaques actives sans consommer d'énergie. Donc, en gros, vous faites une action, il y a 65% de chances qu'il réattaque ou qu'il utilise un de ses skills. Ça ne peut fonctionner, évidemment, qu'une seule fois. Si la cible principale de l'attaque est sous contrôle ou à un bouclier, une attaque de compétence active supplémentaire est ajoutée. Une fois que l'attaque a été jouée, augmente de manière permanente la double résistance d'Aiolia de 15% jusqu'à 4 fois. Et les cibles qui ont déjà sur elles les stacks électricité statique et plasma subissent un coût de foudre supplémentaire de 400%. Concrètement, il va gagner en speed à chaque fois qu'il fait une action. Et lorsqu'il fait une action, il a une chance de déclencher des autres skills parmi sa palette de skills. Si l'adversaire ciblé est contrôlé ou a un bouclier, il va réactiver une fois le skill. Ce n'est pas trop mal, ça me paraît quand même un peu léger à voir. Au niveau du pavillon, ce sera plus 0,8 de crit damage et plus 50 de crit level si vous avez toutes les pièces du RC, bien entendu. Alors, comme je l'ai dit, pour les nouveaux joueurs, apparemment, rien qu'en slogan, on va pouvoir débloquer Aiolia Godcloth. Pas RC, évidemment. Et pour ceux qui l'ont déjà, à priori, on va pouvoir aller chercher au moins un doublon pour éventuellement, hop, ses skis. Pour les events, un rebirth to wish, une wheel of fortune, encore une roue de la fortune, on le sait. Si vous avez beaucoup de chance, vous allez choper des trucs cools. Sinon, il va falloir passer par la case cashplay. J'ai l'impression que je pourrais enregistrer cette phrase et la repasser à chaque fois qu'il y a la roue de la fortune et une invasion de la dimension. On a un fix bug. Ils vont fixer le problème de son avec Minos. Alors, moi, j'espère surtout qu'ils vont fixer les problèmes de crash avec Persephone et Albafica. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, le problème de son avec Minos va être fixé. Honnêtement, je ne l'avais pas tellement remarqué. Et bien sûr, il y a un petit FAQ. Quand est-ce que les Snow Lotus vont être ajoutés dans les box ? Et bien, ce sera rajouté après le 23 mars, après la maintenance de demain. Et la deuxième question, elle, qui pour le coup est très intéressante et plutôt chouette. Quand est-ce que les pièces de HypnoCercé vont être rajoutées au choc de poussière divine ? Et bien, ce sera à la prochaine rotation après le 30 mars. C'est aller plus vite que d'habitude. Rendons à César. Ce qui est à César, pour le coup, les pièces du HypnoCercé devraient être dans la boutique de poussière divine après le 30 mars. Alors, est-ce que c'est le jour après, pour le coup, ou est-ce que c'est deux semaines après ? En tout cas, ce sera apparemment après la rotation d'Athéna. On n'en sait pas plus, mais dans tous les cas, ça a été plus vite que ce dont on a l'habitude avec les pièces de RC. Un nouveau cosmos jaune va arriver. Il s'agit du Papillon 2.0. On va l'appeler le Papillon jaune pour l'instant, en attendant de voir la traduction française qu'ils lui auront donné. Un cosmos qui donne des PV et de la speed, comme je vous l'aimais ici, avec un set qui donne plus 10% de PV. Ce n'est pas dégueulasse. Ça peut servir sur des personnages qui ont besoin de tankiness. En vrac, un nouveau skin pour Saga a vu le jour sur la version japonaise. Je vais l'appeler Saga en voyage, à défaut de lui donner un titre qui pourrait paraître un petit peu plus piquant. Je ne sais pas si ça va arriver sur la version globale, bien entendu. Mais voilà, je vous montre le skin. Toujours merci, Cyril. Une confirmation et une news qui va en ravir plus d'un, j'en suis certain. Ça fait des mois et des mois, voire même des années, qu'on en entend parler. Ça m'a été confirmé par les principaux concernés. Babel sera en statut dans le hub. Voilà. Et de manière plus générale, quelque chose qui va intéresser les fans, le pitch, le synopsis de la bande dessinée de Jérôme Alquier a lui aussi été dévoilé par les éditions Kana. Je vais vous le lire maintenant. Kronos, le dieu du temps, veut devenir le treizième dieu primordial de l'Olympe au même titre qu'Hadès, Poséidon, Athéna et les autres. Pour cela, il a besoin de construire l'horloge de l'apocalypse qui lui permettra de changer à sa guise le passé, le présent et le futur. Prudent, le dieu du temps masque ses traces. Il intervient à des époques différentes de la saga, depuis avant le sanctuaire jusqu'à après Hadès, pour ne pas attirer l'attention des autres dieux. Il est en tournée d'une armée de Lepta, les chevaliers mineurs, dirigés par ses puissants généraux, les chevaliers des douze heures. Grâce à ses guerriers fidèles et farouches, Kronos est persuadé de mener son plan à bien, mais c'était sans compter sur les chevaliers d'Athéna. Et je trouve que le pitch est excellent, puisque tout simplement, on le savait que ça allait se situer à des périodes un peu différentes, peut-être entre des arcs et des choses comme ça. Mais là, concrètement, Jérôme Alquier peut nous emmener où il veut en termes de temporalité, Sanseyesque. Et ça, je trouve ça absolument génial. On sait que le premier tome concerne Iki, qu'il se passe avant l'arc du sanctuaire. Eh bien, à voir pour la suite. On n'est pas à l'abri en que, on peut imaginer tout et n'importe quoi en partant de ce synopsis. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très bien. On se réjouit, bien sûr, d'avoir cette BD dans les mains autour de juin-juillet pour le tome 1, si tout va bien. Et voilà pour cette Cosmo News qui, je l'espère, vous a plu de notre côté. On se retrouve, bien sûr, tous les jours, ou presque, en stream sur Twitch et YouTube. Cette semaine, ce sera du Marta is Dead, des jeux d'horreur. Un jeu d'horreur que je fais en duo avec Elea. Merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao !